8, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, Paris-Bordeaux-le-Mont. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ce matin, c'est le retour des fourrires dans le bêtisier de France Bleu Périgord. Un vieux proverbe indien dit Si je vous le traduis, ça veut dire un fourrire équivaut à 10 minutes de vie en plus. Cette année, Emmanuel Claverie, Francis Lacour, Bernard Guyot et moi-même, on a dû gagner au minimum un an de rab. Première énigme de la semaine avec, à la clé, toute cette semaine, un agenda. Pardon, je rigole parce que... Bonjour, Bernard. Je ne suis pas du tout aussi fort que Pierre Belmar pour vendre les produits et les objets. On commence avec les indices, Bernard. Oui, avec un premier conseil, un premier indice pour cette femme célèbre à trouver. Elle fut institutrice, puis directrice d'école primaire en Dordogne. Un collège... Vous ne les déchirez pas les pages parce qu'on entend un bruit. Chanson sur ma drôle de vie, ce n'est pas la mienne, évidemment, celle de Véronique Samson. Stade Bleu 24 jusqu'à 19h. Francis Lacour. Marquez, la mienne est amusante aussi. Bonsoir Sam de Cuyac. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. On sent bien la sobriety dans ce morceau. Un petit peu moins le twist. Extrait. C'est ma chanson. C'est une jolie chanson malgré tout. De Tanita Tikaram sur France Bleu Périgord. Un fou rire, ça part de rien. Et des fois, ça peut être très long à s'arrêter. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter ce qui restera pour moi l'un des pires démarrages d'émission. À cause de Bernard Guyot, bien évidemment. Jamais dans ma vie, j'aurais cru un jour pouvoir dire « Ce soir, je vais vous gâter en vous offrant de l'essence ». Mais tout est possible dans le n'importe... Dans le n'importe quiz, pardon. Tout est possible, comme repartir ce soir avec une carte cadeau totale. Total, vous ne viendrez plus chez nous par hasard. Une carte cadeau d'une valeur de 50 euros, pardon. Je rigole à me prendre. Super ! Oui, alors... Je ne sais pas quel carburant vous êtes, mais vous me faites la totale, là. Ça démarre mal. Demain, on termine notre bêtisier avec le meilleur et surtout le pire des Périgourdins. Et si, il n'y a pas de raison.